Il n'y a pas de Noël sans partage, sans coeur, sans animation, sans éclairage, sans sapin, sans elfes qui volent, sans Père Noël. Il n'y a surtout pas de Noël s'il n'y a pas de jeunesse, c'est presque la base. Un Noël sans jeunesse, ça n'aurait pas tout son sens. Donc forcément, ma délégation, je le dis à chaque fois, est une délégation qui est pluridisciplinaire, qui est transversale. Du coup, la jeunesse, on la retrouve partout, au conservatoire, à l'opéra, dans les rues, dans les associations. Il y a des associations, d'ailleurs, qui sont ici présentes, avec qui on a l'habitude de travailler dans nos accueils de loisirs, et qui seront justement présentes également pour assurer des animations en coeur de ville. Pendant la période de Noël, on amènera 300 de nos enfants maternels et primaires, alors pas au même moment, sinon ça va faire un effet de fou, ne vous inquiétez pas, mais qui viendront justement profiter des animations et sur la place d'Armes, et également sur la place de la Liberté. Je remercie les services de la ville qui permettent de pouvoir le faire. C'est toujours un moment qui est toujours festif, et qui fait du bien, et qui donne de la chaleur à tout le monde. Ensuite, tout à l'heure, j'ai vraiment parlé du label Ville Amie des Enfants. Ça aussi, on peut en être fiers, parmi les nombreux labels que vous pouvez retrouver sur le site de la ville de Toulon. Mais nous avons également ce label Ville Amie des Enfants, qui est donc attribué par l'UNICEF, qui soulève l'implication de la ville dans les différents secteurs pour sa jeunesse, les écoles, les structures sportives, culturelles. Et j'en passe, donc merci de faire une place à ce stand de l'UNICEF également. C'est bien aussi de pouvoir les accompagner et d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Merci à Maury d'avoir annoncé que j'allais faire la tournée de nos quartiers pour pouvoir faire partie de ce jury. Je ne peux plus dire non maintenant. Merci beaucoup. Non, non, mais je le fais avec grand plaisir. Et bien sûr que j'en ai dit oui, tu l'as dit, les Toulonais jouent le jeu. Et c'est toujours un réel plaisir d'aller regarder ce qui s'est fait. Et comme l'a dit Jérôme, on découvre des quartiers. Voilà, donc écoutez beaucoup d'enfants, je l'espère, dans les rues. C'est un moment pour eux, c'est un moment pour les familles. On viendra comme d'habitude voir le Père Noël chaque année. Parlez-en, c'est bien, le bouche-à-oreille fonctionne très bien. Je pense que plus on est, plus on amène des enfants au cœur de vie, plus on fait vivre notre vie. Vous le savez, je le répète et le maire le dit à chaque fois. Voilà, c'est un effet de masse et de bonheur partagé. Et on vous attend très très nombreux. Venez à toutes les occasions. Le Père Noël saura vous accueillir et vous récompenser dans la moitié.